Aujourd'hui je vous parle de l'histoire du défilé du 14 juillet depuis un site qui est le cœur battant de notre patrimoine cinématographique militaire, c'est le CPAD au fort d'Ivry-sur-Seine. Ici sont stockées 14 millions d'images et des dizaines de milliers d'heures de films qui retracent l'histoire de nos armées et notamment celle du défilé du 14 juillet. La fête nationale du 14 juillet a été instituée en France par une loi en 1880. Dix ans après la défaite de 1870, il s'agissait de montrer la grandeur de l'armée française et de mobiliser les français. Le 14 juillet 1919 a eu lieu le défilé militaire le plus imposant jamais organisé en France. Il s'agissait d'honorer la victoire des poilus et le défilé avait duré six heures contre deux aujourd'hui. C'est aussi en 1919 que le défilé a eu lieu pour la première fois sur les Champs-Elysées. C'est le cas tous les ans depuis 1980, mais auparavant le lieu avait changé. L'hippodrome de Longchamp, celui de Vincennes, les Invalides ou encore la Bastille où avait été célébré le 14 juillet 1945. Une anecdote toujours en 1919. Cette année-là, alors même que les aviateurs avaient eu une contribution éminente pendant la première guerre mondiale, il leur avait été demandé de défiler à pied. Pour certains d'entre eux, c'était une véritable provocation et un aviateur, l'adjudant-chef Charles Godefroy, quelques semaines après le 14 juillet, a fait un vol, non pas au-dessus, mais sous l'arc de triomphe, quelques mètres au-dessus du sol. C'est finalement en 1934 que le premier défilé aérien a eu lieu, cette fois-ci, en toute légalité. Très bon 14 juillet à tous, très bon défilé à ceux qui auront l'honneur de descendre les Champs-Elysées, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada